Bonjour et bienvenue dans ce guide vidéo de Fox Soul qui en un peu plus d'une heure vous permettra de vous familiariser avec les bases du jeu. Dans un premier temps on abordera les rouages de la logistique avant de s'intéresser aux mécaniques d'infanterie. Ensuite on parlera des différents véhicules du jeu et de l'artillerie. Enfin, pour finir, je vous expliquerai comment fonctionne la construction. C'est prêt ? Nous allons commencer. La logistique d'un Fox Soul nécessite de récolter diverses ressources. La ressource de principal jeu est le salvage que vous pouvez voir ici. Chaque node de ferraille est un node de salvage. Pour récolter, simplement tapez dessus avec votre marteau. Vous allez commencer à le récolter et ça arrivera directement dans votre inventaire. Vous pouvez également le récolter plus vite en équipant un sledgehammer, ce gros marteau. Votre vitesse de récupération sera accrue. Vous pouvez également utiliser le harvester, un véhicule qui permettra de récolter à votre place de manière plus automatique, plus rapide. Il y a également deux autres ressources dans le jeu. Le component ici, qui ressemble à des tas de ferraille, qui donne du component, et le sulfure en jaune ici. Ces ressources ne peuvent pas être récupérées avec le petit marteau que vous voyez ici. Il faut obligatoirement utiliser le harvester ou le sledgehammer. Comme vous le voyez en bas à gauche, je récolte le sulfure avec mon sledgehammer et il atterrit dans mon inventaire. En dehors de récolter les ressources en les minant, vous pouvez également utiliser les mines automatiques. Ces bâtiments, alimentés en diesel, vont récolter automatiquement ces ressources et les produire. Vous aurez juste à les récupérer dans l'inventaire une fois que ça sera fait. Il y a donc une mine par type de ressources, sulfure, salvage, component, mais également une quatrième mine, située ici, qui est une mine de crude oil, qui va permettre de récolter du crude oil, pouvant être ensuite transformé en pétrole. Sur le champ de salvage, il y a également une autre particularité à savoir. Il peut de temps en temps apparaître une ressource annexe, brillante, ressemblant à des fragments de métal qui sont soit de l'aluminium soit de l'iron. Cela apparaît de manière aléatoire. Sulfure, salvage et component, ainsi que des diverses mines, sulfur mine, salvage mine, component mine et oil whale. Maintenant que nous avons récolté les ressources, passons au raffinage. Pour raffiner les ressources, vous devez les ramener à la raffinerie, le bâtiment petit marteau sur la map. Quand vous êtes dans l'inventaire de la raffinerie, vous pouvez simplement cliquer sur l'interface centrale en fonction de ce que vous voulez produire. Imaginons que je vais produire du basic material avec du salvage. Je vais appuyer une fois. Mon salvage va être consommé et mis en production pour un ratio de 2 pour 1. Ici, vous pouvez voir l'état actuel de votre production. Avec le délai récent ou complete, c'est déjà fini. Si vous faites shift-click, cela prend tout le salvage de votre inventaire et le met directement dans votre queue. La raffinerie possède une particularité. Vous pouvez soit la produire en public, soit produire en personnel. Si vous produisez en personnel, quand vous récupérez vos ressources sous forme de caisse, elles seront reservables, j'expliquerai plus tard ce que ça veut dire, et pourront être mises dans un stock privé. Si votre raffinerie n'a pas eu de nouvelles ressources depuis 52 heures ou que vous avez choisi de le mettre en public, vos ressources pourront être envoyées dans le stockpile ici ou ne seront pas reservables. Il pense donc à surveiller votre raffinerie et à ne pas laisser les queues se faire en continu sans les réapprovisionner. Vous risquez de perdre vos ressources. Une fois que vos ressources sont raffinées à un certain stade, donc assez pour faire une caisse, la caisse de bimat étant l'équivalent de 100, vous pouvez faire clic droit sur votre bimat et retrieve as create. Retrieve as create enverra le bimat sous forme de caisse dans votre inventaire et ici, vous pourrez donc déplacer sous cette forme. Il est légèrement plus léger qu'en forme brute et, comme vous pouvez le voir, il est reservable. La manip retrieve as create est très importante. Maintenant, nous allons parler de la production. Pour produire, allez au bâtiment qui s'appelle la factory, qui ressemble à une petite usine sur la carte. Une fois devant, interagissez avec en appuyant sur E et choisissez ce que vous voulez produire. La factory produit dans diverses catégories, les munitions, l'explosif, les accessoires, les outils, le médic et je ne sais pas comment appeler ça la dernière catégorie, on va appeler ça la dernière catégorie. Pour produire, imaginons un fusil, vous pouvez vous appuyer une fois sur l'inventaire du centre et cela va vous mettre automatiquement dans la queue ici. Vous voyez qu'il faut un certain nombre de ressources, ici il n'y en a pas assez pour lancer autant de fusils, et vous pouvez faire des ordres mixtes en sens un fusil et des munitions. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez produire, appuyez sur le petit bouton valider pour lancer la queue. Vous pouvez produire de diverses manières, vous pouvez produire en personnel, ce qui fait que les caisses que vous allez produire ne pourront être récupérées que par vous. Vous pouvez également produire en squad, ici ma squad s'appelant CRGLBG, afin que n'importe quel membre de votre squad puisse récupérer une fois que ce sera fini. Vous pouvez finalement également produire en public et tout le monde pourra le récupérer une fois que ce sera terminé. La particularité de produire en personnel et en squad est que les caisses que vous produirez sont réservables. Ces caisses réservables pourront ensuite être mises dans un dépôt privé. Vous pouvez à tout moment annuler la queue afin de récupérer les ressources. Sinon, nous allons juste attendre que le fusil ait fini de se produire. Autre particularité, chaque catégorie ne peut avoir que quatre orders maximum, un par personne, et également, votre order sera fait dans l'ordre de production. C'est-à-dire, s'il y a trois orders avant vous, ils ne seront pas faits en parallèle, ils seront faits les uns après les autres. Il est donc normal que des fois, le temps de production de votre order soit différent du temps final avant que vous puissiez le récupérer. Cependant, ce n'est pas parce que vous laissez vos orders tourner qu'ils vont rester toute leur vie dans votre factory. Si vous ne les récupérez pas après 45 minutes après leur finalisation, ils passeront automatiquement en public et tout le monde pourra les récupérer et ils ne seront plus réservables. Le premier onglet sert à gérer vos queues, vous ne pouvez en avoir qu'une seule par catégorie. Le deuxième onglet permet de récupérer les orders de votre squad et le dernier onglet permet de récupérer les orders publiques quand ils sont terminés. Afin de lancer les queues, vous devez avoir les ressources nécessaires soit dans votre inventaire, Backpack, soit dans l'inventaire de la factory, ici. Cela demande bientôt finir la production de ces fusils et je vais vous expliquer le stockage. Une fois que c'est fini, appuie sur V pour les récupérer et vous avez des caisses. Ces caisses comportent plusieurs fusils, ce n'est pas une caisse de 1 fusil, c'est une caisse de 20 fusils, c'est marqué dessus. Elle est également reservable, cela signifie qu'on peut la mettre dans un stock privé. Mais qu'est-ce qu'est un stock privé ? Je vais vous expliquer tout de suite. Les stocks sont au dépôt. Ici, storage-depôt. Le storage-depôt n'est pas le seul bâtiment de stockage, il y a également le six ports. Dans certaines villes, il y a les deux, des fois il n'y a qu'un seul. Les deux fonctionnent exactement de la même manière. Pour interagir avec, appuyez sur E et ouvrez l'inventaire. Ce que vous voyez en premier est le dépôt public. Ce dépôt public est disponible pour tout le monde et tout le monde peut stocker dedans. Sachez cependant que si vous stockez quelque chose de reservable dans un dépôt public, cette caisse perd son aspect reservable et devient publique. Il est également important de noter que dans un dépôt, on ne peut stocker que des caisses. Imaginons mon marteau ici, je ne peux pas le mettre dans le dépôt. Cela ne rentra pas. Il ne peut y avoir que des caisses de stuff. Comment ouvrir un dépôt privé ? Appuyez sur le bouton Create Reserve Stockpile. Donnez-lui un nom. Désormais j'ai un dépôt privé. Vous pouvez communiquer son code à tous les joueurs avec qui vous voulez partager ce stockage. Pour cela, ils prendront juste le code, appuyeront sur le bouton Access Reserve Stockpile, rentreront le code et feront submit. Ils auront accès à ce stock. Pour mettre quelque chose dans le stock, faites clic droit, Submit to Stockpile, ma caisse de fusil rangée. Maintenant, particularité des caisses de ressources comme le Basic Material. Ces caisses peuvent être ouvertes depuis un dépôt en faisant clic droit, Unpack Material Crate. Cette caisse, qui était reservable, est désormais ouverte en une caisse sans bimat, utilisable tout de suite. Cependant, si je choisis de refermer ma crate, vous voyez qu'elle n'est plus reservable. Je ne peux plus la mettre dans un stockpile privé. Donc attention, et c'est également pour ça qu'il est important de récupérer la crate en reservable. Sinon, vous ne pourrez jamais les reranger dans votre dépôt. Il y a également un onglet, une particularité. Dans un dépôt, il n'y a pas que des caisses de stuff. Il y a également des caisses de véhicules. Une caisse de véhicules se récupère à la MPF. On vous apprendrez plus tard ce que c'est. Et comporte plusieurs véhicules. Pour ouvrir une caisse de véhicules, il faut faire clic droit sur la caisse et Open Vehicle Crate. Si vous choisissez de sortir la caisse de véhicules, cela fera un gros caisson dehors qui sera déplaçable avec une grue. On en parlera plus tard. Vous pouvez également sortir ou ranger directement des véhicules dans le stockpile sans qu'ils soient en caisse. Cependant, les véhicules militaires ne peuvent pas être mis dans un stockage privé. Ils sont par défaut public. Par contre, un camion peut être reservable et ranger dans un stockpile privé. Il est important de préciser que vous pouvez également interagir avec tous les bâtiments jusqu'ici mentionnés, à savoir le storage, la factory et la raffinerie, avec votre véhicule. Pour cela, soyez en place conducteur. Approchez-vous du bâtiment comme vous approcheriez en étant piétons et appuyez sur eux. Maintenant, nous allons parler du construction yard. Le construction yard permet de construire divers outils, dont notamment les containers. Il y a deux types de containers. Le premier, le ressource container, tout comme l'inventaire du harvester ainsi que celui du camion Atlas Solar, ne peut contenir que des ressources de base, telles que le salvage. Le second, le shipping container, permet de contenir uniquement des caisses, comme le dépôt. Il peut en contenir 40. Pour construire un container, sélectionnez-le, appuyez dessus et tapez dessus avec votre marteau jusqu'à temps qu'il soit complet. Une fois construit, votre container doit être packaged pour être déplacé avec une grue. Pour package votre container, interagissez avec lui en vous approchant et en appuyant sur eux et appuyez sur le bouton Package. Une fois packaged, tout objet pourra être manié avec une grue, que ce soit une grande grue comme celle-là ou une petite grue mobile comme celle que vous voyez à ma droite. Déplacer le container et le placer sur la plateforme de la raffinerie va créer un lien entre celle-ci et l'inventaire du container, vous permettant de le charger ou de le décharger rapidement. Une fois que vous avez fini de charger ou de décharger, faites simplement Package afin de le ranger et de le redéplacer. Les containers ainsi que les caissons de véhicules qui peuvent également être packaged et certains véhicules pouvant également être packaged peuvent être déplacés également sur des flatbeds, des camions à fond plat, orange, des barges, des petits bateaux pouvant comporter une caisse ou des freighters, grands bateaux pouvant comporter 5 caisses. Donc maintenant nous allons parler des bases de Foxhole à proprement parler sur le déplacement et la gestion de l'infanterie. Pour vous déplacer, c'est avec ZQSD, c'est plutôt classique. Vous pouvez utiliser Shift pour sprinter, mais cela consomme votre endurance. Votre vitesse ainsi que votre consommation d'endurance dépend de votre poids, que vous pouvez voir dans votre inventaire en appuyant sur Tab et en regardant ici. Attention, si votre poids est trop élevé, donc supérieur à 100%, vous pourrez toujours bouger, mais si votre endurance tombe trop bas, vous allez chuter au sol et vous allez devoir vous relever, ce qui peut être assez handicapant. Ce que vous avez face à vous est un Encampment. L'Encampment est une des bases de Foxhole et vous permet de respawn. Pour assigner votre spawn ici et réapparaître, appuyez sur le bouton Assign Spawn Point. Et désormais, à chaque fois que vous mourrez, vous allez réapparaître ici en consommant une seule Dure Supplies. Quand vous allez réapparaître, vous allez réapparaître avec un pistolet, deux chargeurs et votre marteau. Parlons maintenant de l'Encampment à proprement parler. L'Encampment possède deux inventaires distincts. L'un qui marche comme le vôtre et avec lequel vous pouvez juste interagir en faisant basculer des objets de manière instantanée. Le second, le Stockpile dans l'Encampment. Vous pouvez récupérer également ce qu'il y a dedans, mais il y aura un temps d'assemblage. Le temps d'assemblage dépend de ce que vous souhaitez retirer et de la quantité que vous souhaitez retirer. Vous ne pouvez retirer les choses qu'une par une avec une personne, mais trois par trois avec un véhicule en faisant Shift-Click. Une fois que vous avez récupéré quelque chose, si vous souhaitez le remettre dans le Stockpile de l'Encampment, appuyez sur Clique droit, Submit to Stockpile et il sera rangé. L'Encampment est également l'endroit où vous pouvez ranger vos caisses et ouvrir vos caisses d'équipement, telles que cette caisse de Soldier Supply ici. Pour cela, faites Submit to Stockpile et elle sera rajoutée à la liste. C'est le seul moyen d'ouvrir les caisses d'équipement. En effet, contrairement aux caisses de ressources telles que le BIMAT qu'on a vu plus tôt, qui peuvent être ouvertes directement au dépôt, les caisses d'équipement peuvent être seulement ouvertes dans une base. Le troisième onglet des bases est le onglet Base Upgrade. Celui-ci est ce qu'on appelle couramment la Tech de la base et les divers paliers vous apportent chacun des bonus différents, notamment la présence de l'IA à proximité de la base. J'expliquerai plus tard ce qu'est l'IA. Afin de voter pour ces bases, vous devez assigner votre spawn et cliquer de manière à ce que le petit coche vert soit mis. Donc quand on vous dit Assigne ton spawn ici et vote, c'est à ça qu'on fait référence. Parlons maintenant des objets restants du stockpile. Le bouton Submit Stockpile Item permet de submit ce qu'il se situe dans l'inventory du stockpile directement dans le dépôt. Submit Starter Kit vous permet de vous débarrasser de votre kit de base, à savoir celui avec lequel vous spawnez. Submit Large Item vous permet de ranger l'item lourd que vous portez à l'épaule, tel que par exemple un obus d'artillerie, directement dans le stockpile. Nous allons maintenant nous diriger vers le pas de tir. Dans Foxhole vous ne pouvez pas sauter, vous pouvez seulement enjamber et escalader des objets. Attention cependant, il existe quand même des dégâts de chute. Si vous tombez d'une trop haute distance, vous allez vous blesser, voire saigner, voire mourir. Vous pouvez escalader des objets de diverses tailles, mais il y a quand même une limite. Une autre fonction importante dans les déplacements de Foxhole est le clic central, qui vous permet de réorienter votre caméra et de réorienter votre diagonale afin de voir plus loin. Vous voyez plus loin dans les diagonales car c'est plus long. La touche espace sert également à escalader les échelles. Petite précision sur les mouvements. Une fois debout, vous pouvez appuyer sur X pour vous allonger et ramper. Cette position vous offre une couverture et une précision optimale, mais fait également de vous une cible facile puisque vous êtes pratiquement immobile. Ensuite, vous pouvez aussi appuyer sur C pour vous mettre en position accroupie. Cette position est un bon entre-deux entre mobilité et précision en situation de combat. Dans Foxhole, tout comme avec le sprint, vous pouvez également sprinter dans l'eau afin d'aller plus vite. Cependant, cela augmente votre consommation de stamina. Si vous tombez à court de stamina dans l'eau, vous vous noyez. Retenez que dans Foxhole, la plupart du temps, vous cherchez à aller loin, pas vite en nage, ce qui fait que vous allez rarement sprinter. La consommation de votre endurance dans l'eau est également affectée par votre poids. Plus vous êtes lourd, plus vous consommerez d'endurance. Si votre endurance tombe à zéro pendant que vous êtes dans l'eau, vous vous noyez et vous mourrez. Vous avez donc ici divers exemples de tailles d'objets qui peuvent être escaladées allant de très petit au moyen avec une animation plus lente et au grand avec une animation beaucoup plus lente. Entraînez-vous à utiliser la molette souris ou durant vos déplacements, c'est très important que ce soit en combat de véhicules ou d'infanterie. Nous allons maintenant parler des armes. Dans Foxhole, il y a deux types d'armes. L'arme secondaire qui s'équipe dans le deuxième emplacement, tel que le pistolet, et l'arme principale qui s'équipe dans le premier emplacement, tel que le fusil. Chaque arme ira directement dans son bon emplacement. Le pistolet ira en emplacement 2 et le fusil en emplacement 1. Pour équiper une arme, appuyez sur le bouton correspondant 2 pour le pistolet, 1 pour le fusil. Une fois que votre arme est sortie, appuyez sur R pour recharger. Désormais, vous pouvez tirer en faisant clic droit puis clic gauche. Dans Foxhole, vous ne pouvez pas tirer à la hanche ou à la volée. Vous êtes obligé de viser avant de tirer. Il faudra donc toujours faire clic droit. Maintenant, parlons un peu plus des particularités de la visée dans Foxhole. Vous allez voir que la première chose marquante est cette ligne blanche. Cette ligne blanche est la portée de votre arme. Si, vous pouvez quand même toucher vos balles en dehors de la portée de votre arme, mais celles-ci feront des dégâts diminués. Exemple, là je suis encore à portée de mon arme. Si je touche, elle va faire environ 50 de dégâts. Si je sors désormais de la portée, comme ceci, et que je touche, les dégâts vont être diminués. 19. Vous pouvez toucher des ennemis en dehors de la portée de votre arme, mais les dégâts seront fortement diminués. L'autre paramètre que vous pouvez voir est cette ligne rouge. Cette ligne rouge indique que l'endroit vers où vous visez est obstrué par quelque chose sur le chemin. Cela peut très bien être votre ennemi si vous visez derrière lui, ou un obstacle sur le chemin. Donc attention ! Le dernier paramètre est la ligne jaune. Cette ligne jaune indique la hauteur à laquelle vous visez. Elle est purement indicative et vous n'avez pas vraiment de contrôle dessus. L'autre chose à savoir quand vous visez dans le Foxhole est le réticule. Ce réticule est la stabilité de votre arme. Plus il est rétréci, plus votre arme sera précise, dépendant de ses caractéristiques de base. Si vous êtes plus proche du sol, le réticule va se réduire plus vite. Quand vous vous allongez, le réticule est quasiment diminué de manière instantanée. Pour vous accroupir, appuyez sur C. Pour vous allonger, appuyez sur X. Il y a également d'autres types d'armes principales, qui sont légèrement différents de fusil avec leurs particularités. Par exemple, la Katara, qui est un Light Machine Gun, quand vous l'équipez, elle vous ralentit. Cela n'est pas dû à votre poids, c'est purement dû à l'arme. Si vous la rangez, vous récupérez votre vitesse normale. La HMG, le Heavy Machine Gun, lui, vous ralentit également quand vous le sortez, mais nécessite également d'avoir un appui pour tirer, que vous soyez allongé au sol ou accroupi contre un rebord. Il existe également un autre type d'armes appelé les armes à trépied. Ces armes nécessitent d'être préparées en deux étapes. Tout d'abord, prenez le trépied sur votre épaule et appuyez sur B pour le déployer. Vous pouvez l'orienter avec le clic droit. Une fois votre trépied déployé, vous pouvez prendre votre canon et le poser dessus. Le canon se porte également sur l'épaule et est toujours déployé avec B. Cependant, vous ne pouvez plus réorienter le trépied à partir de ce moment-là. Une fois votre arme installée, accroupissez-vous, appuyez sur A afin d'interagir avec, rechargez, et tirez comme avec les autres armes. Dans Foxhole, il y a également des grenades. Il y en a 5 types différents. La première que nous allons aborder est la grenade frag, appelée Bauma Stone chez les coloniaux. Pour utiliser une grenade, appuyez sur 3, appuyez sur clic droit afin d'avoir l'arc de lancée, puis clic gauche pour la lancer. La Bauma Stone explosera après un petit délai. Vous pouvez également la garder en main afin de retarder son explosion. Le deuxième type de grenade que vous verrez est la Mamone, aussi appelée grenade HE. La grenade HE explose dès l'impact et fait des dégâts aux structures, alors que la grenade frag fait saigner les adversaires et leur inflige des dégâts. Il existe d'autres types de grenades, telles que la grenade gaz qui va faire un nuage de gaz à l'impact blessant les ennemis. Ensuite, il y a la grenade smoke qui, une fois lancée dans la bonne direction, empêche les ennemis de vous voir et fait en sorte que les défenses adverses ne vous tirent pas dessus, à condition que vous soyez bien positionnés. La bombe collante, sticky bomb, est un explosif qui peut être lancé et adhère à pratiquement n'importe quoi. Elle inflige de gros dégâts aux véhicules blindés, mais aucun aux structures. Sa portée de projection est très courte, il faut donc bien se rapprocher de sa cible. Nous allons faire maintenant un petit encart pour vous expliquer le fonctionnement d'une baïonnette. Pour équiper une baïonnette, appuyez une fois pour l'équiper dans votre inventaire puis sortez votre fusil. Une fois ceci fait, appuyez sur F, vous allez équiper votre baïonnette, maintenant vous avez juste à faire clic gauche afin de faire une charge à la baïonnette. Cette charge tue les soldats en un coup, peu importe leur état actuel. Nous allons maintenant parler du médic. Nous allons commencer par parler du bandage. Le bandage s'équipe en emplacement 3 et vous permet d'arrêter une hémorragie en l'équipant puis en faisant clic gauche. Si vous n'arrêtez pas l'hémorragie, vous êtes condamné à mourir. En effet, votre personnage va continuer de saigner jusqu'à sa mort. Cela peut durer plus ou moins longtemps, mais vous êtes condamné à mourir. L'autre utilisation du bandage est avec le medic kit. Le medic kit s'équipe également en emplacement 3 et utilise le bandage comme des munitions. Un medic avec un medic kit peut, en s'approchant d'un allié et en faisant clic gauche, arrêter son hémorragie et ou le soigner en lui redonnant ses PV. L'autre rôle du medic va être de relever les alliés à l'agonie. Pour cela, il aura besoin d'un trauma kit. Le trauma kit s'équipe en emplacement 1 et utilise des blocs de plasma comme munitions. Un bloc de plasma par personne relevée. Une personne à l'agonie peut également être prise sur vos épaules en vous approchant de lui et en appuyant sur eux. Quand il est sur votre épaule, son agonie est stoppée jusqu'à temps que vous le reposiez au sol. Vous pouvez ainsi sauver un soldat du front, le ramener en arrière ligne afin qu'il se fasse soigner par un medic. Une autre fonction importante, vous pouvez interagir avec les cadavres. En effet, certains cadavres vont avoir un statut particulier critical wounded soldiers qui va faire que vous pouvez les ramasser comme des soldats à l'agonie afin de pouvoir les ramener ensuite à l'hôpital où ils seront convertis en soldiers supplies. C'est tout au sujet du medic. Nous allons maintenant parler un peu plus de l'infanterie et développer une mécanique qui est assez importante qui est la mécanique de suppression et de couverture. La couverture, c'est quand vous êtes derrière un obstacle qui va vous protéger et augmenter votre vitesse de visée quand vous allez essayer de tirer derrière. La couverture est indiquée par le petit bouclier. Quand vous êtes à couvert, vous allez donc viser plus vite. Au contraire, si votre position, quelque chose que vous soyez caché ou non, est sous le feu adverse, vous allez être suppresse. Le suppresse va au contraire diminuer votre précision et sera indiqué par un bouclier rouge ou brisé ou un icône de balle en dessous de votre barre de stamina. Enfin, le dernier point important à savoir au niveau de l'infanterie et des déplacements est la vision. Considérez que votre personnage, malgré la vue de dessus, tout ce que vous voyez à votre écran, en termes de joueur, est pondéré par la vision de votre personnage. En gros, vous voyez à 360 degrés autour de vous. Cependant, si vous êtes caché, par exemple derrière un muret ou un panneau, ici, tout ce qui est devant moi au nord, je ne le verrai pas. Donc considérez que votre personnage voit à 360 degrés autour de lui, mais que s'il y a un obstacle, la vision est cachée. Un autre moyen de diminuer la vision est de se mettre dans un bush. En effet, quand vous êtes caché dans un buisson, comme ceci, et que le petit icône apparaît, cela veut dire que vous êtes invisible. Vous pouvez tirer, cela n'élaborise pas l'invisibilité. Par contre, tout mouvement va vous rendre visible de nouveau. Donc maintenant, nous allons parler des véhicules. Pour construire un véhicule, il faut que vous alliez au garage, ce bâtiment-là, et que vous ayez du bimat ou du airmat pour construire un véhicule. Choisissez le véhicule que vous souhaitez construire, ici un camion. Prenez du bimat et tapez de jeu avec votre marteau afin de le construire. Une fois votre véhicule construit, appuyez sur A pour entrer dedans et avancez afin de ne pas gêner. Attention, n'allez pas trop loin, votre véhicule est bas en carburant. Une fois que vous avez sorti votre véhicule, je vais vous expliquer comment interagir avec l'inventaire du véhicule. Pour interagir avec l'inventaire du véhicule, approchez-vous d'une de ses portes et appuyez sur E. Ensuite, vous avez plusieurs options. La première qui va nous intéresser, qui est une des plus importantes, est le lock. Appuyez une fois pour lock votre véhicule. Une fois que votre véhicule est lock, seul vous pouvez rentrer dedans. Au bout de 5 minutes de non-utilisation de votre véhicule, il sera possible d'enlever le lock grâce à une wrench, une clé à molette. Si le lock est enlevé, le véhicule devient simplement délock. Et en libre accès à tout le monde. La deuxième fonctionnalité que vous verrez sur cet écran est la fonctionnalité Assign to Squad. Assign to Squad permet de, si 3 membres de votre squad sont sur la même map que vous, de squad lock le véhicule et de permettre à tous vos membres de squad d'utiliser le véhicule même s'il est lock. Attention cependant, si un véhicule se fait unlock avec une wrench par exemple, mais qu'il reste le squad lock, on ne peut pas retirer le squad lock avec une wrench, son inventaire sera bloqué et le véhicule sera en partie inutilisable jusqu'à ce que le squad lock soit enlevé. L'autre bouton important est le bouton Refuel Diesel avec son jumeau Refuel Petrol. Quand vous allez appuyer sur un de ces deux boutons, vous allez remplir le réservoir de votre véhicule de manière automatique si un fuel tanker est à proximité. Vous pouvez également Refuel votre véhicule à la main en prenant une canne de diesel, comme celle-ci, en l'équipant en emplacement 3 et en faisant clic gauche pour le remplir. Ici, ça ne marche pas parce que le véhicule tourne au pétrole, mais c'est exactement le même procédé. Pour changer le fuel qu'utilise votre véhicule, utilisez le bouton Change Fuel, videz son réservoir et le siphonnez. Vous allez retrouver ce qu'il y avait dans le véhicule dans votre inventaire. Là maintenant, je peux Refuel à la main grâce à ma canne de diesel et le Refuel se fait. Un autre bouton important est le bouton Package. Si votre véhicule est intact, vous pouvez activer le Package afin de pouvoir le déplacer avec une grue. Cela peut servir à le stocker dans des bateaux ou, si votre véhicule est plus petit, à le stocker sur un flatbed par exemple. Pour enlever le Package, appuyez juste sur E pour commencer à le D-Package. Pour réparer un véhicule endommagé, il vous suffit d'utiliser du bimat et de taper dessus avec votre marteau, jusqu'à remonter CPV. Exemple, maintenant le véhicule est endommagé et je le répare. Tous les véhicules se réparent avec du bimat. Particularité de certains véhicules avec des chenilles ainsi que des tanks, comporte des modules. Ces modules peuvent être cassés, à savoir la tourelle, les chenilles et le réservoir, et ne seront réparés que lorsque les PV du véhicule seront remontés à 100%. Autre particularité des véhicules blindés, la présence de l'armure. Les véhicules blindés ont une armure qui est un peu une deuxième jauge de PV, qui va assigner un taux de bonds à votre véhicule. Ce taux va permettre à certains obus et explosifs de rebondir sur votre véhicule et de ne pas lui causer de dégâts. Cependant, à chaque fois que cela arrive, ou même à chaque fois qu'il prend des dégâts, votre armure maximum va diminuer. Le véhicule avec une armure non intacte ne pourra pas être package. Le seul moyen de réparer l'armure est de prendre votre véhicule, de le conduire jusqu'au garage et d'utiliser un bouton appelé Repair All dans le garage, en ayant 100 bimat dans l'inventaire du garage, Full Repair. Ce bouton va permettre de réparer l'armure et votre véhicule. Ne vous embêtez donc pas à le réparer avant avec du bimat. La conduite d'un véhicule est assez simple dans Foxhole, ZQ-SD. La seule touche supplémentaire à savoir est le frein à main sur espace. Le frein à main est peu violent dans Foxhole et permettra juste de mettre un gros coup de frein. Par exemple, je roule, j'ai appuyé sur le frein à main, je ralentis doucement. Sur des véhicules un peu plus nerveux, le frein à main aura tendance à vous faire légèrement drift. Nous allons maintenant parler de l'artillerie. Un des premiers outils importants pour l'artillerie est les binoculars ou jumelles. Les jumelles s'équipent en emplacement d'eux et permettent de voir à une plus grande distance, environ entre 100 et 120 mètres, dépendant de votre résolution, et affichant la distance à laquelle vous regardez et les azimuts. Ces azimuts sont précieux pour orienter vos pièces d'artillerie. Les pièces d'artillerie s'orientent pour la plupart à deux personnes. La personne à droite choisissant la distance et l'ordre de tir, la personne à gauche changeant les azimuts avec les touches gauche et droite de déplacement. Pour recharger une pièce d'artillerie, il faut prendre des obus. Les obus se portent sur votre épaule et se mettent dans l'inventaire de l'artillerie avec un clic gauche. L'artillerie n'a un inventaire que d'un seul obus, en plus de l'obus déjà chambré. Pour ajuster la distance, il suffit d'utiliser la molette souris, d'utiliser R pour recharger et de tirer avec le clic gauche. Les pièces d'artillerie se comportent toutes de la même manière, en termes d'ajustement, mais ont des portées et des dispersions différentes. Il est également à prendre en compte que le vent impacte l'artillerie dans Fox Soul. En effet, celui-ci, indiqué par les drapeaux flottant sur diverses structures, va faire dévier vos obus. On peut donc constater ici qu'il y a un léger vent allant vers le sud. Je vous conseille donc de viser légèrement plus au nord. Une pièce d'artillerie existe dans le jeu, qui est le mortar. L'échelle de mortar s'équipe directement dans votre inventaire et la pièce se manie à une seule personne. Pour utiliser un mortar, équipez-le en emplacement 1. Vous allez être ralenti. Rechargez-le. Accroupissez-vous. Faites un clic droit. Et d'ici, vous pouvez ajuster les azimuts et la distance avec la molette souris. Pour les azimuts, décalez votre souris vers la droite ou vers la gauche. Et la distance se fait avec la molette souris. Une fois que vous avez rechargé et que vous êtes prêt à tirer, clique gauche et vous tirez avec le mortar. Le rôle de servante de mortier peut s'accompagner de celui d'un spotter avec les jumelles. Vous pouvez être votre propre spotter en prenant les coordonnées de manière autonome. Ou vous pouvez constituer un duo. Le spotter pourra ainsi vous transmettre oralement les coordonnées et portera les obus en plus dans son inventaire. Désormais, nous allons nous intéresser au building. Pour construire dans Foxhole, le premier outil important est toujours le petit marteau. Afin de construire, équipez votre marteau, appuyez sur B, choisissez ce que vous souhaitez construire et placez-le. Un blueprint, quand il est placé, va disparaître au bout d'un moment. Cependant, si vous donnez un coup dedans, il va être fixé et ne disparaîtra pas car des ressources ont été dépensées dedans. Pour construire, vous avez juste à taper dessus et ça va consommer du bimat automatiquement. Le blueprint reste destructible. Si des ennemis tirent dessus ou même des alliés, cela va rajouter du bimat restant afin d'être construit. Il ne va pas être instantanément détruit. Vous pouvez construire avec un maximum de 3 personnes par blueprint. Plus c'est inutile. Quand vous placez vos structures, vous pouvez utiliser le clic droit de la souris afin de les faire tourner. Maintenant, parlons un peu plus du Foxhole en lui-même que nous venons de construire. Le Foxhole est une structure défensive à l'intérieur de laquelle on peut rentrer en appuyant sur A. On peut tirer depuis l'intérieur du Foxhole sur d'éventuels ennemis qui viendraient. Le Foxhole possède également une IA qui, quand elle est active, c'est-à-dire que le drapeau est grand, l'IA est ici inactive, quand elle est active, le Foxhole se mettra à tirer automatiquement sur les ennemis à proximité. Une autre structure importante dans le jeu est la Watchtower. La Watchtower permet de donner l'intel sur une zone. Quand vous possédez une radio équipée dans votre inventaire, les zones avec une Watchtower sont révélées sur votre map et ainsi, vous voyez ce qu'il se passe dedans. Aussi bien les déplacements ennemis que alliés, ainsi que les structures alliées et adverses. Une autre structure intéressante dans Foxhole est le sac de sable. C'est une structure neutre qui peut agir comme couverture. Il y a également les barbelés qui, une fois que les barbelés sont placés et construits, vont entraver les mouvements, aussi bien des alliés que des ennemis tendant de passer au travers. La dernière structure importante à connaître est le Fire Pit. Le Fire Pit est une structure qui permet de se réchauffer lors des tempêtes de neige. Pour cela, il faudra l'alimenter en diesel et rester à côté afin de faire augmenter sa température. On peut construire d'autres choses avec un marteau, mais ceci sont les choses les plus importantes. Afin d'améliorer avec le marteau, il suffit d'appuyer sur F. Vous allez accéder à un nouveau menu qui, quand vous allez sélectionner certaines structures, vous pourrez les améliorer. J'ai amélioré les sacs de sable. Certaines structures sont améliorables, d'autres non. Il faut juste retenir que cela se fait avec F. On peut également construire avec une pelle. La pelle va poser des blueprints, mais ils seront différents. Ce seront des blueprints de trench ou de bunker. Pour cela, même procédé, appuyez sur B en équipant la pelle et placez des blueprints de construction comme ça. Contrairement aux blueprints à utiliser avec du bimat, la trench est gratuite à creuser, tout comme le bunker, et le nombre est illimité. Vous pouvez donc creuser une trench à 15 afin que cela aille plus vite. Vous pouvez également améliorer les bunkers en appuyant sur F avec votre pelle ou votre marteau. Cela consommera du bimat et vous pourrez mettre certaines améliorations. Imaginons par exemple ici, nous allons mettre un firing port. Afin de changer l'emplacement d'une amélioration sur un bunker, vous pouvez utiliser la molette souris afin de les faire bouger. Il faut utiliser le marteau pour améliorer un bunker. Une fois l'amélioration placée, vous ne pouvez pas la retirer. Soyez donc vigilant à ce sujet. Vous pouvez également réparer des husks de trench ou de bunker en vous mettant en upgrade mode et en appuyant sur eux à proximité. Vous aurez juste besoin de recreuser la trench ou le bunker. Si le bunker a été amélioré en T2, c'est-à-dire que vous avez consommé du bimat pour son amélioration, vous devrez le réparer en reconsommant du bimat. Là, je suis en train d'améliorer un bunker T2. Entre deux bunkers, vous pouvez utiliser une autre structure différente de la trench qu'on appelle un trench connector. Ce trench connector, contrairement à la trench, ne peut pas être placé où vous voulez dans le jeu. Il se place automatiquement entre deux bunkers et permet d'assurer la liaison. Ce qui a divers intérêts, mais nous ne les développerons pas ici. Voilà le trench connector. Il est important de noter que les sacs de sable, les trenchs, les fire pits et les barbelés sont des structures neutres. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant avec, parce que ces dernières peuvent être aussi bien utilisées par l'ennemi s'il y arrive d'y accéder. Quand les trenchs ou les bunkers non offensifs sont détruits, ils laissent derrière eux un husk, ce que vous pouvez voir ici. Ce husk peut donc être reconstruit, mais est également reconstructible par les ennemis. Attention donc, ne pensez pas qu'une trench détruite ne pourra pas être utilisée par les ennemis. Elle nécessitera cependant d'être creusée, c'est donc moins grave. Une trench T2 améliorée, par exemple ici avec des planches de bois, ne pourra pas être détruite par un simple véhicule. Il faudra utiliser un véhicule blindé pour la détruire. Une trench basique pourra être détruite simplement en roulant dessus avec un camion par exemple, comme celle-ci. Vous pouvez également détruire des sacs de sable avec un véhicule en passant au travers. C'est la manière la plus efficace de les détruire. Donc, résumé, si vous ne savez pas exactement ce que vous faites en build, évitez de build. Il est important de noter qu'il y a une troisième manière de construire dans le jeu avec un véhicule nommé CV, que vous pouvez voir ici. Ce véhicule, ainsi que la crane véhicule, ne peuvent être construits qu'à proximité d'une base, donc un tonneau ou une relic base, ou un landing ship. Ce véhicule permet de construire les divers points de spawn, tels que la bunker base que vous pouvez trouver en amélioration sur les bunkers, ou l'encampment, ceci, que vous devez construire avec un CV. Toutes les bases du jeu se construit avec un CV, sauf une, mais on ne l'abordera pas ici. Ce guide est à présent terminé. J'espère qu'il aura été utile à vos débuts sur Foxhole. N'hésitez pas à suivre notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, et à rejoindre notre Discord si ce n'est pas encore fait. Bon jeu.